Hey, bonjour à tous, je suis un Deutronymatic, le créateur des Epic Pixel Battle, et bienvenue dans ton clash ! Avant de commencer, je voudrais vous dire que les Epic Pixel Battle ont enfin ouvert une page Tipeee, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir comment vous pouvez aider les Epic Pixel Battle, parce que comment vous dire, actuellement sur YouTube, quand on fait un million de vues avec les EPB, ça fait environ 250€ à se partager en 4 ou 5, donc voilà. On fait avec, on aime ce qu'on fait, mais comment vous dire, j'ai un petit peu honte personnellement de voir chaque membre de mon équipe tous les mois et lui dire Alors écoute, ce mois-ci tu as touché 20€, allez, ouais, c'est malaise. Donc voilà, ça nous aiderait énormément à récompenser le travail de chacun des membres de l'équipe sur les Epic Pixel Battle, puis il y a des petites contreparties à la clé, donc voilà. Moi je vous indique, là où c'est, c'est juste là, c'est pas sur ma tête, c'est là, là, il y a un petit truc qui s'affiche. Je t'invite à y aller et à checker, et puis voilà, quoi qu'il en soit, merci à ceux qui nous ont déjà, soutenu, des bisous. Sur ce, passons au cœur du sujet, Inspector Gadget contre Détective Conan. Je vais m'assurer à travers ce dans ton clash que tu as tout compris, que tu vas tout comprendre sur pourquoi j'ai fait toutes ces conneries. Du coup, commençons tout de suite. Pourquoi ce battle ? J'ai pas mal vu Détective Conan et Inspector Gadget dans les commentaires depuis des mois, alors je me suis dit qu'il était temps de les faire s'affronter. Ça peut paraître un peu curieux comme affrontement, et pourtant c'est réfléchi. Attendez que je vous explique. Détective Conan, c'est l'histoire d'un détective adulte dans le corps d'un enfant qui résout plein d'affaires en étant dans l'ombre d'un détective privé vraiment pas doué. Inspector Gadget, c'est l'inverse. Un adulte aussi crédule qu'un enfant qui résout malgré lui plein d'affaires, aidé par un enfant qui, dans l'ombre, fait tout à sa place. De plus, Conan utilise plein de gadgets lui aussi, et ça nous fait un affrontement entre animé, le japon, tout ça, et le dessin animé. Ces deux résolveurs d'enquête sont à l'écran depuis plus de 20 ans chacun. Ils ont fait l'enfance de pas mal d'entre nous, l'affrontement ne pouvait donc plus être évité. Challenger numéro 1, Inspector Gadget. C'est en 1983 qu'est diffusé le premier épisode de l'Inspecteur Gadget. Un inspecteur au corps robotisé lui permettant d'utiliser une quantité de gadgets assez incroyable. Ça pourrait paraître surpuissant, et pourtant il est tellement à côté de la plaque, ne discernant même pas ses ennemis de ses amis. Sous les ordres du chef Gontier, il déjoue les plans du Dr. Gang. Enfin, en réalité, c'est Sophie qui fait tout. Sophie, c'est la nièce de l'Inspecteur Gadget. Elle l'accompagne avec son chien Fino dans toutes ses aventures pour mener ses enquêtes de son côté afin de tout résoudre dans le dos de son oncle, sans qu'il ne le s'en rende compte. Elle lui a également sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Une petite fille surdouée qui s'est inventé ses propres gadgets, son propre ordinateur, et elle parle avec son chien. Pour rester plus ou moins fidèle à la série tout en l'adaptant au format Rap Battle, Gadget et Sophie forment un duo dans lequel Gadget est d'abord assez gentille, avec des punchlines limite involontaires, et c'est Sophie qui vient appuyer tous ses propos pour tout sublimer. Mais il y a une chose qui change tout. Quand Sophie est en danger dans la série, ou que la situation l'exige, l'Inspecteur Gadget sait faire preuve d'un peu plus de jugeote et peut devenir limite talentueux. Ça ne dure pas longtemps, mais ça suffit pour le Rap Battle. C'est pour ça qu'il devient un peu plus sérieux par la suite. Pour la voix de Gadget, c'est moi qui m'y suis collé. Ce n'était pas simple, il a eu tellement de versions différentes, de VF différentes, certaines graves, d'autres aigus, et d'autres absolument dégueulasses. J'ai donc décidé de faire une voix s'approchant au mieux des VF qui lui collaient bien selon nous. On trouve que ça colle bien à son design en tout cas. Et concernant Sophie, c'est Sainte Seiya qui s'en est chargée. Une voix de petite fille tout simplement. Elle a aussi eu plusieurs VF, donc pas forcément toutes transcendantes, du coup on a adapté pareil. Et petite précision également, il y a eu plusieurs versions d'Inspecteur Gadget, on s'est basé sur la première, l'originale, les vieux dessins animés d'antan, pas Gadget et les Gadgetini, pas Gadget en 3D, là, non, Gadget normal. Challenger numéro 2, Détective Conan. C'est en 1996 qu'est diffusé le premier épisode de Détective Conan. Un jeune détective lycéen du nom de Shinichi Kudo devient une étoile montante dans le milieu. Hélas, pas un concours de circonstances, il se retrouve transformé physiquement en enfant de 7 ans par un poison administré par des certains hommes en noir. Afin de se protéger et protéger ses proches, il décide d'enquêter perso en se créant une nouvelle identité, celle de Conan et Dogawa. Oui, Conan, Conan, connard. En VF, ils disent Conan, donc je m'y tiens, non, des plaisorageux. Du coup, Conan, c'est un ado surdoué qui joue les enfants innocents pour pas se faire repérer. Ce qui explique à quel point il joue le gamin pendant quasiment tout le battle, alternant parfois avec des phases un peu plus matures, dignes du Conan qui devient sérieux, comme dans la série, pour briller en tant que détective. J'ai décidé de le laisser seul dans ce battle. Gadget n'aurait logiquement pas fait le poids seul contre lui, Sophie n'étant pas réellement en duo avec lui, mais plutôt un renfort. Du coup, ce sera juste Conan, ainsi que Shinichi dans ses pensées, comme cela peut arriver dans la série. Au final, ça reste la même personne. Pour la voix de Conan, c'est Matt Stalker qui s'en est chargé. La VF de Conan n'a pas vraiment bougé au fil du temps, du coup, on s'est directement inspiré de celle-ci. Et pour Shinichi, pareil, c'est moi qui l'ai faite, avec la voix de la VF à peu près. Et ce fut une surprise un peu de découvrir que la voix de ce jeune prodige parmi les inspecteurs est aussi la voix de Joey dans Yu-Gi-Oh. Vous savez, c'est l'ami un peu cocon de Yu-Gi. Comme quoi la même voix peut jouer de rôle bien différent. Conclusion ! Détective contre inspecteur. Que dire de plus ? Un battle très originel dans la forme, avec un presque 2 contre 1, pourtant bien équilibré. Car, vous l'aurez remarqué peut-être, Sophie ne s'en prend pas une seule. C'est bien un gadget contre Conan dans les règles de l'art. Gadget étant, comme toujours, aidé sans s'en rendre compte par sa nièce. J'espère que ça vous a plu. On essaye de ne pas rester dans les sentiers battus, d'aller toujours chercher des idées un peu originales. Allez, on analyse le texte maintenant. Et donc, c'est parti pour analyser le texte. Et oui, il fait 28 degrés, je vais décéder. Actuellement, la mort. Le... oui. Donc, comme toutes les autres fois, c'est à moitié improvisé. On va voir, j'espère que je n'oublierai pas trop de détails. Et voilà, je vais essayer d'être tranquillou, le bien nous expliquer les choses. Allez, c'est typard, mon frère. Donc, le départ, c'est juste le générique d'Inspecteur Gadget. Oui, ça fait pitié, j'assume. Bon, merci, bonjour. On a juste voulu faire un clin d'œil au générique iconique de Inspecteur Gadget. Et donc, là, on entre dans le vif du sujet, là, direct, où ça fait mal. Conan, bah dis donc, t'es qu'un enfant, M.D.E. ! C'est certainement l'un des trucs qui le fait le plus chiqué, dans sa vie d'être un enfant, on va pas se mentir. Et donc, au bout de ces 30 premières secondes, tu vas t'auto-détruire, c'est un petit clin d'œil au fait que dans les inspecteurs Gadget, dès qu'ils reçoivent un ordre de mission, le message, il s'auto-détruit juste après qu'il l'ait lu, comme dans Mission Impossible, et voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Puis ça fait un petit peu, genre, tu vois, au bout de ces 30 premières secondes de rap battle, bah, t'es déjà mort, quoi, c'est fini pour toi. Eh oui ! Pas présent dans les services, j'attire ta détermination ! Mais il faudrait peut-être corriger le nombre de morts, mais... Alors Gadget, c'est un vieux de la vieille, hein, il a à peu près 30 ans de service. Bon, Conan, il se débrouille pas mal, hein, il a aussi une petite vingtaine d'années à son actif. Mais la seule différence entre les deux, c'est que, bah, dans Gadget, il n'y a pas de morts. Dans Conan, il y a un nombre de morts incalculables, mon frère. Frère, je n'ai jamais vu autant de morts. Euh, arrête. Un épisode, un mort ou deux, minimum. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas totalement, je crois. Et donc, on embraye directement sur... Chez nous, pas de victimes ! Et du coup, ça se moque en mode, chez nous, il n'y a pas de victimes. Et là, Sophie arrive en mode, mais si, regarde, Conan, c'est une victime. Victime bolosse, bon, on joue un petit peu sur les mots. Et bah, c'est pas très sympa, parce qu'il se moque de sa tête et de son costume. C'est vrai qu'un enfant de 7 ans, en costume, comme ça, on a un peu envie de lui dire, enlève le balai que t'as dans le cul, et va jouer à Pokémon, mon frère, amuse-toi un peu dans ta vie. Donc oui, c'est vraiment de la pure moquerie de gamins. Ok, inspecteur à l'Ouest, contre le détective de la escondable, les enfants font tout et les vieux ramassent les restes. Alors, on commence sur Shinichi, qui réfléchit d'abord dans sa tête, mais ça clashe déjà, hein. Je sais pas pourquoi je fais ce signe-là, mais j'avais envie de le faire. Shinichi est surnommé le détective de la escondable, alors c'est l'un de ses nombreux surnoms. Et à côté, c'est l'inspecteur à l'Ouest, bah à l'Ouest, parce qu'il est un petit peu défasé, toujours à côté de la blague, voilà. C'est assez équivoque. Et il est vrai que, bah, comme je l'expliquais au début, les enfants font tout et les vieux ramassent les restes. Conan fait tout pour Kogoromori, alors que Sophie fait tout pour l'inspecteur Gadget. Donc là, grosso modo, c'est, ouais, bon, bah, Gadget, te la paie de passe, c'est Sophie qui fait tout le boulot, hein, allez, salut. Hé, monsieur, c'est vous qui imitez Batman ? Depuis votre grave accident, glissant sur une peau de banane ? J'aime beaucoup cette phase, elle est tellement insolente, là Conan joue totalement son rôle de gamin. Visiblement, l'inspecteur Gadget avait pas vraiment l'air de l'avoir pigé sur la première partie. Donc, du coup, il joue vraiment la carte de l'enfant. Hé, monsieur, c'est vous qui imitez Batman ? La grosse pique qui fait genre, c'est involontaire, alors que c'est vraiment méchant. Concrètement, l'inspecteur Gadget, c'est un peu Batman. C'est le Batman Leader Price, parce que, bah, c'est un mec qui résout des trucs avec plein de gadgets. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais l'incident qui a fait que Gadget a ses gadgets, c'est parce qu'il a failli mourir en glissant sur une peau de banane. Voilà. Alors, les explications sur pourquoi l'inspecteur Gadget sont souvent très vagues ou pas vraiment officielles. Où est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai trouvé sur une carte à jouer, l'inspecteur Gadget, où il y a plein d'anecdotes sur l'inspecteur Gadget, sur toute la série. Et dedans, ça explique que l'inspecteur Gadget, c'est un mec qui a glissé sur une peau de banane, et c'était un grand détective, et du coup, ils ont voulu le sauver, en lui implémentant plein de gadgets. Voilà. Merci beaucoup, la logique. J'aimerais bien vous tailler un costard, mais ma mère m'interdit d'interagir avec des pervers en impé. Alors là, du coup, Conan rebondit sur la vanne, sur les vêtements. J'aimerais bien vous tailler un costard, bah... Tailler un costard, c'est se moquer de quelqu'un, à la base. C'est une expression qui veut dire ça. Et du coup, il fait genre, ouais, j'aimerais bien te vanner et tout, mais en fait, je parle pas aux pédophiles, mon frère, hein. Y'a une sacrée mauvaise réputation sur les mecs en impair, en général. C'est des mecs qui étaient en impair, et qui, tout d'un coup, voilà, leur kiff, c'était le... Je te montre ma tobe, hein. Parce qu'ils sont à poil sous leurs impairs. Je sais pas pourquoi les gens ont fait ça. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, heureusement. Putain, bordel de merde. À la récré, on vous appelle Gogo Gadgetto Car. Compis Gadget. Signé, Conan, le bain, 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 bain. Et donc là, il est dans son couplet full gamin, hein. Il fait vraiment le gamin de ouf, hein, Conan. Et donc, il est avec ses copains à la récré, et il l'appelle Gogo Gadgetto Car. Et à côté, Gogo Gadgetto, c'est comme ça qu'il sort ses gadgets. Il fait Gogo Gadgetto marteau, Gogo Gadgetto stylo. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Et donc, voilà, dans ton pif gadget, hein. C'est typiquement une vieille expression de gamin. Et dans ton pif, mon frère ! Y'a un petit jeu de mots avec le magazine Pif Gadget. Alors ça, c'est vieux. Si vous avez connu ça, c'est que vous êtes vieux. Voilà, je vous le dis. Vous êtes vieux, excusez-moi. Je suis vieux aussi, de toute façon, en bas les couilles. C'était un vieux magazine où, à chaque numéro, t'avais un gadget. Alors moi, personnellement, j'ai jamais compris en quoi des œufs de tétard, c'était un gadget. Mais OK, salut. Et il termine sur signer Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est une référence à un vieux... Une vieille série Conan le Barbare. Oh là là. Oh, c'est vieux, bordel de merde. C'est vraiment le battle de vieux. Faut arrêter, les conneries. Ça fait un petit peu... Voilà, j'ai posé mes couilles sur la table. T'as vu de quoi je suis capable ? C'est un des gadgets de Conan, le petit nopap, là, qui fait modifier la voix. Et donc, c'est pour ça qu'on t'en Conan le Barbare, derrière. Oh, j'ai pas du tout fait la voix de Conan le Barbare. J'ai regardé une VF de Conan le Barbare. D'où t'es un barbare, mon frère ? On dirait juste un mec lambda. Bref, c'est hors sujet. T'as pas la plume de ton père quand de monter le niveau ! Gogo Gadgetto Punchline, Gogo Gadgetto Flo ! Donc là, gadget, il commence à repartir en Serious Business. Gogo Gadgetto Punchline, Gogo Gadgetto Flo ! Ouais, c'est une référence à This is Aurel San, pour ceux qui connaissent. Et le « t'as pas la plume de ton père », ça veut pas rien dire, pourquoi est-ce qu'on parle de ses parents tout d'un coup ? Bah oui, Conan a des parents, Shinichi a des parents. Et en fait, son père est un illustre écrivain, mais aussi un énorme enquêteur. Du coup, dire « t'as pas la plume de ton père », ça veut dire « ton texte, il est pas au niveau, pas au niveau de ton père, du coup t'es pas au niveau de ton père, ça le rabaisse sur plusieurs niveaux. Alors, j'adore cette punchline, pour moi c'est l'une des punchlines dont je suis le plus fier de ce battle. J'y reviendrai après, mais voilà. Au début, il parle du fait qu'Agassa, celui qui a construit les gadgets de Conan, bah c'est bien sympa, mais comment dire ? Gadgets, il en a énormément, c'est assez explicite, donc c'est un petit peu concours de taille de bide, bon là c'est le meilleur au niveau des gadgets. « Mes prochains vers seront chargés, de quoi t'as sommé comme un bon jean ? » Là, on part dans la phrase la plus référencée de tout le battle, je crois, la plus puissante. Alors, accrochez-vous bien, ça a plein de sens. « Les prochains vers seront chargés, les prochaines lignes que Conan va se prendre dans la gueule, ça va faire mal. De quoi l'assommé comme un bon jean, parce que le jean, c'est une boisson alcoolisée, pas mal de pourcentage, ça fait mal. Et en fait, Conan, c'est quelqu'un qui ne tient pas l'alcool. C'est un enfant, au bout d'un moment, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, il y a une deuxième lecture lors du premier épisode, lorsque Shinichi devient un enfant, c'est qu'il s'est fait assommer par un mec des hommes en noir, et ce mec s'appelle Jean. Eh oui, il s'est fait assommer par Jean. Là, ça fait rappeler des mauvais souvenirs à Conan. Là, pour le coup, si j'étais Conan et que tu me racontes ça, je le prendrais giga mal. Donc voilà, c'est l'une des punchlines dont je suis le plus fier. Vous pouvez me jeter les fleurs, s'il vous plaît, faites des dons. Vraiment, je suis très très fier. Merci. Merci beaucoup. Merci maman. Merci papa. Et donc ça y est, Sophie se fait plaisir. Elle rentre dans le rap game, elle vient foutre une rousse à Conan. Dans Conan, quand Conan chante, eh, bah il chante pas très bien. Et du coup, c'est une petite pique comme ça à la con. Ton histoire est longue et chiante, la nôtre est légantée. Bah c'est vrai quand même que Conan, c'est plus de 800 épisodes. L'histoire avance pas très vite en 800 épisodes, encore moins que One Piece quand même. Au bout d'un moment, bah faudrait y aller Conan, faudrait retrouver les hommes en noir. Allez. Pour anecdote, l'anime s'étire encore plus en longueur que le manga. Que le manga déjà, bon, il avance, voilà, à son rythme. L'anime, il rajoute des épisodes juste génériques où c'est Conan qui fait une énigme. Voilà. Enfin, tu pourrais les regarder dans le désordre, les épisodes de Conan, littéralement. Ça changerait rien. À côté, bah, Inspector Gadget, c'est beaucoup plus cartoon, c'est beaucoup plus déjanté. Donc voilà, là ça fait vraiment genre on se fait chier avec toi Conan, va-t'en. Et donc là, Sophie, encore une fois, elle va frapper là où ça fait mal. Le fait que Conan doit un petit peu à contre-gueu dissimuler son identité face aux yeux de ses proches, notamment Ran. Alors Ran, j'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Ran, bah c'est un petit peu l'amoureuse de Shinichi. C'est une amie d'enfance, avec qui il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de sentiments quand même, on va pas se mentir. Et du coup, bah, elle sait pas que c'est Shinichi, elle croit que c'est juste un enfant. Mais parfois, elle a des doutes, mais elle est tellement con que Conan, il invente une ruse et finalement, bah, il y croit plus. Et du coup, c'est un petit peu la connotation en mode t'as voulu te faire passer pour un enfant, mais moi, je suis pas con mon frère, je sais qui t'es. Tonton va t'apprendre l'humilité, ça fait mal aussi parce que, bah, Conan, c'est un personnage qui manque un petit peu d'humilité à la base. Il est très fier d'être un bon détective, voilà, il aime bien le rappeler quand même. Et tonton va t'apprendre l'humilité, c'est vénère parce que Kogoromuri, le mec pour qui il travaille dans l'ombre, du coup, et bah, il est complètement con. La différence entre Sophie et Conan, c'est que Sophie, elle s'en fout qu'il récolte tous les honneurs. Là où Conan, ça fait bien chier, ça lui fout bien les boules. Conan, du coup, pour dissimuler son identité, il appelle Kogoromuri son oncle, son tonton aussi. Ça fait un petit peu le lien entre les deux trucs et ça doit bien foutre les boules à Conan, ça, encore une fois. Je passe à l'attaque que des numéros 10 dans ma team. Va plus funer au cœur chiant et l'homme qui bat les 3 centimes. Donc Conan revient, il passe à l'attaque. Donc là, clairement, on part sur une référence au rappeur français nommé Booba, B2OBA, que des numéros 10 dans ma team. Conan, à sa propre équipe de détectives, les petits détectives, ce sont ses amis de la maternelle. Wouhou ! Enfin, ses amis un petit peu auto-attitré. Il y a une connotation avec je passe à l'attaque que des numéros 10. À la base, Shinichi est un très bon joueur de foot. Donc voilà, je l'ai placé comme ça. Ouit. Comme une lettre à la poste. Et du coup, ça enchaîne sur une pique en mode gadget, t'es vraiment très très con quand même. Le chien, il s'appelle Fino, pas plus Fino qu'un chien à la petite jeune mot. Et référence à l'homme qui valait 3 milliards. Une giga vieille série. Et c'est un mec qui, pareil, a des implants bioniques en lui et devient beaucoup plus fort, beaucoup plus performant. Au lieu de l'être l'homme qui valait 3 milliards, t'es l'homme qui valait 3 centimes. Tu vaux que dalle. Et c'est très drôle. C'est quand d'enfant mes limites, mais je serais pas mieux dans ta peau. Derrière d'un truc qui fait sortir des trucs de son chapeau. Donc là, que dans ça, il redevient sérieux. On voit d'ailleurs Shinichi en fond dans ses pensées. C'est vrai que ce corps d'enfant, c'est un truc qui l'emmerde. Il l'avoue, il l'admet. Mais en même temps, est-ce qu'il serait mieux dans la peau d'inspecteur gadget ? On n'est pas tellement sûr parce qu'inspecteur gadget, ouais, c'est rien qu'un clown qui fait sortir des trucs de son chapeau. Littéralement. Qui fait juste rire la galerie, c'est le comique relief de sa série. Il est pas talentueux, il est juste drôle, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mais bon, là, c'est un argument de rap battle en soi. T'as besoin d'une loupe pour voir que t'es pas au niveau La seule chose quand t'es pas loupé c'est tant que c'était d'un cube poireau. Donc, loupé, voilà le jeu de mot évident, merci. C'est vrai qu'inspecteur gadget utilise très souvent une loupe, alors un petit peu pour rien, c'est-à-dire que le mec, il est là, il regarde avec sa loupe et oh ouais, il trouve rien avec sa loupe mais voilà, il est content. Et mes cheveux, oh putain, je suis en âge de ouf, il fait trop chaud, je vais décéder. Bref, il insinue que gadget a tout loupé dans sa vie, sauf son costume d'Hercule Poirot. Hercule Poirot, du coup, c'est un détective belge, c'est juste un détective pour tout ce qui est le plus normal. Voilà, petite référence de vieux encore une fois, gratuitement. Mais c'est juste vraiment pour dire que t'as tout raté dans ta vie sauf ton costume, c'est assez rigolo. Voilà, c'est vraiment foutre de sa gueule. Sans amour, sans humour, déguise ton absence de charisme, tu es ridicule, ne rend pas plus fort. Arrête, c'est Sophie. Le soleil est parti. Au revoir le soleil. Ah, le soleil revient. Yes, merci beaucoup. Donc là, Conan appuie sur un petit sujet sensible. Inspecteur Gadget n'a jamais montré un signe de quelque relation qui soit, en fait. Pas d'amour, il a pas de meuf, concrètement, on en a jamais vu. Il a pas d'amis, il a rien en fait. Il a pas d'amour, il a juste son humour. C'est juste un clown, vraiment. Et du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu, genre, regardez, je suis drôle pour combler mon manque de charisme, parce que sans l'humour, Inspecteur Gadget, il a pas grand chose, on va pas se mentir. Et ça termine sur une phrase qui est plutôt jolie, je trouve. On dit souvent, le ridicule ne tue pas, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, donc le ridicule me rend plus fort. Mais ça, vous voyez, c'est justement un sophisme, c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est quelque chose qui, à l'air logique, et pourtant est erroné. Et sophisme, Sophie, sa petite nièce qui l'aide tout le temps, voilà, je trouvais cette phrase sympa pour terminer le deuxième couplet. Alors là, on entre dans une phase un petit peu plus sympa, genre, Jazzy, ça groove, ça bouge, Inspecteur Gadget, c'est un personnage fun. Très, très beau boulot de Stan, pour l'instru à ce niveau-là. Shinichi s'appelle Shinichi Kudo. Voilà. C'est un jeu de mots nul, mais en même temps, je trouve ça drôle. C'est à la fois un jeu de mots nul et en même temps, ça fait mal. Parce qu'avaler la pilule, c'est à cause d'un petit poison sous forme de pilule. Un pilule, c'est un truc quoi, un truc à absorber. Et c'est à cause d'un petit poison comme ça qu'il est devenu un enfant. Donc vas-y, un petit coup d'eau pour avaler le fait d'être devenu un enfant, petit bâtard. Comme je vous l'ai dit, ça colle avec la personnalité de Gadget. Ça fait genre une phrase toute fluette qui n'a pas vraiment de méchanceté. Et au final, ça fait mal. C'est comme un inspecteur Gadget. Il fait rien, mais au final, il gagne. Et Sophie en braille, c'est un enfant, il est fragile, il est minuscule et il se prend au sérieux et personne d'autre ne le prend au sérieux parce que c'est un enfant. Le nombre de situations où il est « Monsieur, monsieur, il y a un meurtre, monsieur, il y a une bombe » et personne le croit juste parce que c'est un gamin. C'est quoi, elle dit il est dans l'ombre de mourir et ça le fait chier. Et l'inspecteur revient « Ran est une vraie guerrière ! » En vrai, c'est pour rappeler à Conan qu'il est fragile et que c'est sa petite amie qui le protège physiquement. C'est Ran qui est une championne de karaté qui lui sauve souvent le cul, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un petit rappel comme ça et toujours à la Gadget en mode « Oh, je vais balancer ça comme ça, moi. » Je t'ai pas con. La mère de Conan, c'est une actrice et en même temps une meuf qui est maître dans l'art du déguisement. Quelle est la différence entre Shinichikudo et Conan ? Vous voyez, là je suis Shinichikudo, là je suis Conan. Voilà. Pour se déguiser, il a mis des lunettes. Il a gardé le même costume qu'il avait tout le temps sinon. Et du coup, ta mère serait pas fière parce que voilà, il a juste mis des lunettes quoi. Et donc là, l'inspecteur, ça y est, il commence à s'énerver et dit « On a marre de tes conneries Conan ! » « Ce va et vient entre l'enfance et la romance ne doit plus durer ! » Conan, c'est un enfant. On est d'accord ? Et donc, il y a une espèce de tension amoureuse de temps en temps entre lui et Ran, il y a quand même une différence de 10 ans d'âge. Mais surtout que c'est un enfant avec une ado donc calmez-vous ! Mais il faut admettre que voilà, c'est une relation vraiment très chelou. « Viens donc en France, prends des vacances, on va te censurer ! » C'est une référence au fait que dans la version française de Détective Conan, il y a eu énormément de censures parce qu'à la base, Détective Conan, c'est un truc vachement violent. Il y a du sang, il y a des meurtres. Mais en version française, que nenni ! En version française, rien du tout mon frère ! Et du coup, ça fait genre vraiment « Arrête tes conneries, viens ! » « Viens frère, on va te censurer mon gars ! » Et j'aime beaucoup la connotation qu'il y a cette phrase. « Kaito reprendra ta place ! » « Et que fait-on son mini-clone ? » « Retour au cours et les mains envers, mon cher Wadda ! » Alors, Kaito Kid, ou Magic Kaito, c'est un autre personnage qui a inventé le créateur de Détective Conan et en gros, il y a un espèce de crossover de temps en temps entre les deux séries qu'il a créé lui-même. Et ce sont deux personnages qui se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, ça y joue dans la série de temps en temps, Kaito Kid prend la place de Shinichi pour faire croire à Arran que Shinichi est encore vivant et tout. « Toujours vivant ! » Et Kaito Kid, c'est un personnage qui est arrivé avant le personnage de Shinichi Kudo. Du coup, c'est vrai qu'on peut dire un petit peu que Shinichi c'est un peu un clone de Kaito. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de Conan si Kaito Kid reprend sa place ? « Retour au cours élémentaire ! » Mais surtout, « élémentaire, mon cher Watson ! » Référence à Sherlock Holmes. Conan se surnomme lui-même « le disciple de Holmes ». Et du coup, ça fait « Ah là, tu te prends pour Sherlock Holmes ? » « Retour au cours élémentaire, mon cher Watson ! » J'ai rempli la bouteille d'eau il y a 20 minutes, elle est chaude. Je souffre pour vous. Sachez-le. Mais ça me fait plaisir. Allez, allez, c'est bon, c'est bon, bref. « Tu calmes Shinichi, analyse la situation. Tu cartes à la domicile tandis qu'on ride ses adaptations. » Et ça y est, Shinichi rappe enfin. Et comment dire, « Inspecteur Gadget » aujourd'hui, est-ce que vous en entendez encore un peu parler ? Il y a eu un espèce de reboot, on y reviendra d'ailleurs après. Non, c'est fini, « Inspecteur Gadget », « Bye bye », on t'oubliera jamais, mais c'est un peu mort. Alors qu'à côté, « Détective Conan », toujours là, un million d'épisodes et ça marche bien. Et ça cartonne à domicile, au Japon, c'est toujours un phénomène, « Détective Conan ». Bon, en France, voilà, on aime bien lire les mangas, tout ça, on n'en parle pas plus que ça, mais on aime bien, toujours. « Son innocence le rend coupable d'être invéritable, incapable. D'ailleurs, même à deux contraintes, ce combat n'est pas très équitable. » Donc là, on a du Shinichi, donc c'est quand même un détective à la base qui peut bien parler, innocent, coupable, deux mots complètement inverses et qui pourtant forment un tout dans une même phrase. On parle de son innocence à Gadget, en mode, il sait pas ce qu'il fait, il est un peu bonnet et ça le rend coupable d'être un incapable total et ça embraye sur le fait qu'il est tellement incompétent que même à deux contraintes, Shinichi considère que ça reste toujours pas équitable. Et c'est assez drôle dans le sens où deux contraintes, ouais, c'est pas équitable, mais c'est celui qui est tout seul qui est en train de mener, selon Shinichi, bien sûr. C'est son point de vue, c'est du rap battle, ça se la pète, c'est normal. Et du coup, ça repart sur Conan qui veut encore une fois de plus un petit peu faire le gamin histoire de rajouter une dernière couche. Et donc, comme je le disais, il y a eu une espèce de reboot d'Inspecteur Gadget qui l'a fait passer à la 3D, ça y est, Inspector Gadget est dans 3D, oui, il est passé à la 3D mais ça n'a pas comblé son manque de profondeur. C'est toujours le même scénar, il est toujours aussi con, donc voilà. Ça joue sur la 3D, la profondeur, la profondeur d'esprit, voilà, bref. Moi et mon gang, on va t'envoyer chez le docteur. Bah, Dr Gang, c'est le personnage principal que chasse Inspector Gadget, son ennemi de toujours. Mes potes et moi, on va te démonter, mon frère. En vérité, t'es mort. T'es mort. Moi, j'étais mort. Et t'envoyer chez le docteur, ça évoque que quelque chose cloche chez Gadget. De temps en temps, il dit qu'il veut un marteau, il a un crayon, et vice versa. Il est un peu défaillant, du coup, voilà, ça joue un peu là-dessus aussi. Pro exemple sur Sophie, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'a qu'une seule vérité, j'obtiens toujours la victoire. Et ça termine enfin sur le dernier argument qui est, prend exemple sur Sophie. Et c'est un rappel que, bah voilà, Gadget est inférieur à Sophie en termes d'efficacité à la base, hein. Pour finir sur deux références, la morale de l'histoire et il n'y a qu'une seule vérité. A la fin des premières versions d'Inspecteur Gadget, il y avait toujours une petite morale à la fin. Et du coup, la Conan rigole en faisant sa dernière petite morale à lui à la fin du battle. Il n'y a qu'une seule vérité ! C'est un petit peu, genre le proverbe de Conan, il dit, voilà, il n'y a qu'une seule vérité, il se bat pour la justice et la seule vérité, selon lui, c'est qu'il obtient toujours la victoire, voilà. Ça se la pète, ça se la joue beau gosse, voilà, et voilà. Ça se termine là-dessus. J'en veux plus. On va terminer cette vidéo en buvant de l'eau. Voilà, on boit de l'eau, c'est parti. Merci de ouf à vous, merci vraiment, merci. 100 000 vues en 24 heures. Vous êtes des malades ? Merci, merci beaucoup, c'est un record pour les Epic Pixel Battle, 100 000 vues en un jour. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas checké au début de la vidéo, allez voir un petit coup le Tipeee, franchement, ça ferait super plaisir, ça aiderait beaucoup les Epic Pixel Battle. Même si c'est juste pour aller voir, si vous ne pouvez pas soutenir, partagez-le, essayez d'en parler autour de vous, ça peut nous aider, parce qu'on a quand même pas mal besoin. Je tiens à adresser un grand merci à la Bacanime et au Geek Days, deux conventions auxquelles on a été dernièrement, c'était un plaisir, c'était vraiment super cool, on a fait plein d'activités, on a pu faire quelques prestations scéniques et à la Geek Days, on a pu en faire une grâce à la Salty Arena que je remercie. Ce sont des gens qui font des tournois de jeux vidéo, notamment du Smash Bros et d'autres trucs de combat et c'était plutôt sympathique, si on peut remettre ça, ce serait un plaisir les mecs. Et comme d'habitude, merci à toute mon équipe, Stan Dusk qui a une fois de plus posé ses couilles sur la table pour la musique, gros gros taf, merci beaucoup, c'est super cool, Smash, enfin Sumashu, moi je l'appelle Smash parce que j'aime beaucoup Smash Bros, l'humour. Non, Sumashu qui a fait un travail encore très très bon sur le mixage et merci à Saint Seiya et Matt Salker, mes deux petites dessinatrices très sympathiques et kawaii qui ont fait encore un taf de titan sur le battle, ne serait-ce que pour les dessins mais aussi sur le reste, elles m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup soutenu et d'ailleurs sur le texte, merci encore une fois Gaspard, poteau, tu m'as beaucoup aidé donc gros big up à toi et voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir une équipe super cool comme ça parce que mine de rien on a beau pas être toujours très organisé on est un petit peu lent parfois sur ce qu'on fait, au final on fait un taf, je suis tellement content de ce qu'on fait les gars, voilà, là je poste mes petites dédicaces à mon équipe, voilà, je m'en bats les couilles, c'est ma vidéo, merci vraiment, merci beaucoup à vous, le résultat est là, on est content, on continue, on va tout démonter. Sinon, bah que dire de plus, venez nous voir sur Facebook, sur Twitter, les liens sont dans la description et ça vous permettra de tout savoir comme d'habitude sur les Epic Pixel Battle en temps réel et voilà, je ne sais vraiment pas comment terminer cette vidéo pour le coup, donc je vais juste la terminer très sobrement en vous disant que voilà, on va terminer comme d'habitude sur la démo dégueulasse et quand je vous dis dégueulasse, bah je déconne pas. Epic Pixel Battle Battle ! Détective Conan contre Inspector Gadget ! Go ! Hola Kibala, Inspector Gadget ! Va vous servir, toujours là, le crime va servir, c'est un offence top ! Que peut-on réduire ? Au bout de ces 30 premières secondes, tu vas t'autodétruire ! Après le temps d'aller te servir, j'admire ta détermination, mais faudrait peut-être corriger le nombre de ma offre et des questions, j'avoue pas de victimes ! Mais si, oncle Gadget, c'est la première qu'on rencontre au plus s'en postuler sa tête ! Ok, l'Inspecteur L.O.S. contre le détective de l'Est, comme d'hab, les enfants font tout les vieux ramassent les restes ! MCA, c'est vous qui imitez Batran ? Depuis votre grave accident, tombant sur une peau de banane ? J'aimerais bien vous taillir un costard, mais ma mère m'interdit d'interagir avec des pervers en impair ! À la récré, on vous appelle GoGo Gadget de garde ! Dans ton Pit Gadget, tu n'es que dans l'dardard ! C'est pas la plume de ton père, ton autre niveau ! GoGo Gadget ton punchline, GoGo Gadget ton flouche ! Aghassa, ne t'as pas tenté, pas c'est de jouer ! J'en suis illusible, les proches envers sont chargés de batation, mais comme un bon tri ! Si tu rapes aussi même que tu chantes, j'vais t'faire déchanter ! Et ton histoire est longue et chiante, la nôtre est déjantée ! Et tu t'es bordité pour dissimuler ton identité ! Ranmore, Ranhamson, mais ton ton va t'apprendre les milités ! Face à l'attaque que t'es numéro 10 dans ma team, Pas plus finaux qu'un chien, t'es l'homme qui bat les trois centimes ! Secondaire forme limite, n'écherez pas mieux dans ta peau ! T'as rien qu'un coup de t'es sortir des pouces de son chapeau ! T'as besoin d'une loupe ! Pour voir que t'es pas au niveau, la seule chose que t'es pas louvée, c'est tout d'où ce que t'es mercule pas beau ! Sans amour, en train des mots, déguise ton absence de charisme, le ridicule ne rend pas plus fort ! Arrête ses sophistes ! Ou un choudon ! J'une chique pour faire passer la pilule ! T'es le soleil de prendre au sérieux, fragile et minuscule ! Tu t'y protèges à l'ombre de mourir ? Elle est une vraie guerrière ! Mais le simple lunette pour la tromper, ta mère serait pas fière ! Souvent elle vient entre enfance, des romances ne doit plus durer ! Prends les vacances, et donc en France, on a tes sens, c'est vrai ! Et Kaito reprendra ta place ! Que fais-toi de son mini-clun ? Retour au cours élémentaire, mon cher Watson ! Du calme Shinji, analyse la situation ! Tu cartes à la domicile, ton décorerie de ses adaptations ! Son innocence le rend coupable, d'être invéritable, incapable ! D'ailleurs même à te contraindre, ce combat n'est pas très équitable ! Yo ! Moi et mon gang, on va t'envoyer chez le docteur ! Sur passer à la 3D, ne comble pas ton manque de profondeur ! Prends et fort sur Sophie, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité, j'en tiens toujours la victoire !